Deux audiences ce matin à la prémature. Le chef du gouvernement, comme ici l'homme Klassou, a d'abord reçu une délégation de l'entreprise Ecofinance, un cabinet d'expertise en gestion et finance. Il organise le 16 avril prochain le gala des 700 entreprises les plus dynamiques de l'espace Yomoua. Une occasion pour vulgariser les performances et réalisations des entreprises du secteur public et privé. Et ensuite, le premier ministre a échangé avec le directeur bureau afrique du PNUD, Abdoulaye Mardieh. Ensemble, ils ont évoqué la coopération exemplaire entre le Togo et l'institution onusienne. Nous écoutons les différentes personnalités au micro de Antoinette Rumao. Nous étions venus pour partager avec lui les informations relatives au grand événement que nous organisons le 16 avril 2016 à Lomé concernant le gala des 100 entreprises les plus dynamiques de l'espace Yomoua et l'édition donc précisément du Togo. Nous lui avons présenté l'étude qui a été réalisée concernant le classement des 100 entreprises les plus dynamiques réalisées par notre cabinet. Alors ce classement, comme vous le savez, est basé sur une démarche méthodologique concernant quatre critères. Alors nous utilisons les critères de l'expertise de l'entreprise, la capacité d'innovation, la capacité de pénétration du marché et l'impact de l'activité sur l'économie. Alors partant de ces critères, nous établissons le top 100 des entreprises les plus dynamiques de chaque pays de l'Yomoua et nous fédérons les données au niveau sous-régional. Après l'étape de cette étude, nous lui avons expliqué que nous organisons dans chaque capitale de l'Yomoua un grand événement dénommé gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Alors ce gala vise justement à faire, créer de l'émulation au niveau des entreprises, qu'il s'agisse des entreprises du secteur privé ou des entreprises justement publiques. Alors l'objectif au-delà justement de cette émulation du gala, c'est aussi de vulgariser les performances et les réalisations de nos entreprises. C'est d'accompagner nos entreprises, d'accompagner nos états à mieux vendre la destination de nos pays. Parce que si nous faisons un gala qui est retransmis en direct sur les chaînes de télévision de la sous-région, où nous montrons les performances des entreprises les plus dynamiques, où nous montrons les valeurs ajoutées, les innovations apportées par nos entreprises, cela leur donne une vitrine internationale et ça permet justement de renforcer la confiance que les investisseurs internationaux vont avoir vis-à-vis de nos huit pays de l'Yomoua. Nous avons également échangé avec son excellence le premier ministre sur l'opportunité justement d'organiser ces événements. Nous venons à travers cet événement accompagner l'état dans sa mission de promotion du secteur privé, dans sa mission de promotion des entreprises. Il nous a assuré vraiment de son accompagnement par rapport à cet événement. Il nous a également assuré de l'implication de l'état pour nous accompagner par rapport à cette noble mission de promotion des investissements. Et je pense que le 16 avril, ce sera un grand événement qui permettra de montrer les performances économiques du Togo et de l'Yomoua de manière générale. Merci.